J. Scott, album faux, t'es-tu? T'es-tu dans la bonne catégorie? Oui, mais non, mais oui, mais c'est spécial. Oui, en même temps, pourquoi on catégorise encore la musique au moment où on se parle? Arrêtez-moi ça, faites un meilleur album, un pire album. Il devrait y avoir un pire album. Non, c'est pas vrai, faites pas ça, faites pas ça. Non, mais je suis content de le gagner, c'est sûr, mais j'aurais pas été dans n'importe quelle catégorie rendu là. T'sais, je fais pas de la musique en me disant « Hey, cette toune-là, c'est une chanson folk, cette toune-là, c'est une chanson country, cette toune-là, c'est une chanson rap, cette toune-là, c'est une chanson pop. » Je pense pas, là. Je fais des tunes, puis ils m'ont mis dans cette catégorie-là. Bien, j'ai gagné, Maxius. Comment tu les fais, tes tunes, justement? Dans le fond, je les enregistre. Oui? Enfin, non, non, mais je fais ça chez nous, tout seul. C'est ça qui arrive, c'est que c'est pas un album concept pensé en studio avec des centaines de personnes, des centaines de musiciens. C'est moi, dans mon salon, avec un micro dans la pièce qui joue la toune en one tape, t'sais. Fait que c'est... C'est pour ça que j'avais aucune... Je pensais trop pas gagner, là. Je suis comme, t'sais, ça peut pas rivaliser un album studio. Je suis là. Comment t'expliques le phénomène? C'est hallucinant. En spectacle, les gens connaissent toutes les tunes. Il y a vraiment un phénomène J. Scott. Comment tu l'as vu monter ou ça t'a surpris? Quand est-ce que tu t'en as aperçu? Moi, je comprends pas encore. Des fois, je demande au monde, quand je fais un show, combien vous avez payé pour être ici? C'est aberrant, le prix qu'on payait pour être là. J'espère que vous en avez vu pour votre 45$, parce que ça va être ça, il n'y aura pas plus, t'sais. Des fois, 50$, Coriace vient. Ça dépend vraiment du cachet, mais... Non, mais je pourrais pas l'expliquer. Je le sais pas. Moi, je suis moi-même sur scène. Je pense que c'est ça que les gens aiment aussi. Dans les textes, j'essaie pas de réinventer quelque chose. J'écris comme on parle. Je pense qu'il y a pas infinis d'artistes non plus qui écrivent de même. Moi, je m'inspire beaucoup du rap pour écrire mes tunes, mais je pense que la version plus acoustique est plus accessible à tout le monde, t'sais. Fait que, mets un beat trap derrière, je peux te faire ma tune pareille, mais ça passerait moins à la radio. Et en même temps, ça a l'air important aussi pour toi de rendre hommage au rappeur du passé. Tu l'as fait avec un super projet. T'as eu du plaisir à faire ça, j'imagine. Dans quel but exactement t'as voulu faire ça? Ben moi, je le faisais déjà sur ma chaîne YouTube depuis déjà vraiment longtemps, mais quand j'ai signé sur mon label 117, qui est une filière de 7e Ciel, puis 7e Ciel, c'est un label hip-hop, puis quand j'ai juste dit, il me semble que je ferais un album de reprise. Ils m'ont renvoyé chez nous aussi, mais je n'ai plus parlé à personne, ils m'ont dit « faites 16 tunes ». C'est ça que j'ai fait, t'sais. Fait que j'avais une équipe me backer qu'avant, j'avais pas. Puis, ouais, c'est ça, juste de prendre des textes de quelqu'un d'autre, me les réapproprier, puis de refaire des tunes avec. J'adore ça, faire ça. Super, ben, hé, félicitations. J'espère que t'as des amis de Fenn avec toi pour la fin de soirée. Hé, ça, le monde, à chaque show, il m'en donne. Là, j'entends dire qu'il y a une pénurie de Tylenol, appelez-moi et j'en ai en hostie. Jscott89 sur Instagram. Bye. Merci beaucoup. Hé, t'as ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021